On est sur le brevet d'entraîneur de foot qui se déroule sur la saison complète. Les stagiaires vont faire sept semaines de formation avec nous, en l'occurrence au CREPS de Lorraine. Et entre les sessions, ils sont en stage au sein de leur club dans lequel ils ont la gestion d'une équipe. Et il y a un vrai lien entre le club et la formation qu'ils auront une semaine par mois, qui va nous amener jusqu'au mois de mai 2015, où la formation sera finie. Quels vont être les différents contenus qui vont être abordés dans ces modules ? On a l'ensemble des contenus. L'idée de la formation, c'est de former les entraîneurs de meilleur niveau régional pour les seniors et de meilleur niveau national pour les jeunes. Donc, je dirais qu'il y a une alternance de mise en pratique sur le terrain, avec des échanges aussi en situation de cours. En reprenant l'organisation de la formation, on a trois parties. L'élaboration d'un projet sportif, donc au sein de leur club. La deuxième partie correspond à tout le rôle de l'entraîneur au sein de son groupe. Donc, là, on est dans la gestion du groupe au moment de l'entraînement. Et la troisième partie, c'est la gestion des matchs. Donc, ça, je dirais un peu une nouveauté. C'est apprendre ou accompagner les éducateurs qui sont déjà en fonction à diriger une équipe en situation de rencontre. Et là, on ira au sein de leur club les évaluer. L'évaluation est prévue en mars, à partir de mars jusqu'en mai. Donc, là, ce sont nous les formateurs qui irons en situation, on va dire réelle, pour les évaluer en situation de coach le week-end. Quel est le profil des stagiaires qui participent à ce type de formation ? Alors, on a des profils complètement hétérogènes. On a des éducateurs, je dirais, confirmés, qui ont une dizaine, voire une quinzaine d'années derrière eux, qui sont passés par les premiers diplômes CFF1, 2, 3. Et donc, ils sont en fonction déjà dans nos clubs depuis plusieurs années. Nous avons aussi des, entre guillemets, débutants, parce qu'ils ont pu rentrer en formation sur leur vécu de joueur, puisqu'un joueur qui avait évolué pendant plus de 100 rencontres en CFA2 et plus, peut entrer en formation. Et donc là, pour le coup, ce sont des éducateurs, entre guillemets, débutants. Même si, bien sûr, leur vécu de footballeur, on a les anciens pros qui sont présents, bien sûr, les aideront dans leur nouvelle fonction d'éducateur. Pour en savoir plus, pour s'inscrire, comment on fait ? Tout éducateur qui rentre en formation, dans la formation de base, a ces informations. Mais pour avoir les informations, tout simplement, il faut se rendre sur le site de la Ligue et aller chercher les informations sur la rubrique « Formation de cadre ». Et donc là, on a tout, je dirais, le déroulé, l'architecture des diplômes et les modalités d'inscription.